Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo et aux enjeux qu'elle révèle. Dans la nuit de samedi 18 mai à dimanche, la résidence du vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, Vital Kamere, a été attaquée par un groupe de militaires. Était également prévu, selon les premières informations disponibles, l'attaque de l'hôtel Pullman où le président de la République devait se rendre et du palais de la nation. Les insurgés, lourdement armés, ont mené leur opération en brandissant des drapeaux du Zahir non donnés au Congo par Mobutu en 1971. Rappelons que Mobutu est le responsable de la destitution et de l'arrestation de Patrice Lumumba qui fut exécuté en janvier 1961 avec la complicité aujourd'hui documentée de la CIA. Brandir le drapeau du Zahir est un geste qui, à lui seul, permet de saisir la nature politique réactionnaire de cette tentative de coup d'État. Les forces de sécurité ont déjoué cette tentative de coup d'État après des affrontements qui ont coûté la vie à deux policiers et quatre insurgés, dont leur chef Christian Malenga, ancien militaire congolais, naturalisé états-unien. Une quarantaine d'autres assaillants sont arrêtés, dont deux ressortissants états-uniens. Des images vidéo filmées à partir d'un portable montrent Malenga lançant à la volée, je cite, S'exprimant à la télévision nationale, le général Sylvain Ekengé, porte-parole des forces armées, décrit comme suit les événements, je cite, Une tentative de coup d'État impliquant des étrangers et des Congolais a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Plusieurs Américains, dont deux Blancs et un Congolais naturalisé britannique, ont été arrêtés. Christian Malenga n'est pas un inconnu. Homme d'affaires installé aux États-Unis, où il a obtenu d'abord le statut de réfugié politique, puis la nationalité, annonce en 2015 son intention de renverser par la force le gouvernement congolais. Je cite, la République démocratique du Congo a besoin d'un militaire pour renverser alias Kabila et prendre le pouvoir au sommet de l'État. Fin de citation. Brossant le portrait de cet aventurier, le journaliste Christophe Rigaud explique, je cite, Christian Malenga, profil aventurier, a plusieurs casquettes. En plus de la politique, il fait également du business dans les mines, en République démocratique du Congo, mais aussi au Mozambique. Une source sécuritaire nous indique que Malenga était également en contact avec l'ancien rebelle John Chibangu en 2016 et 2017, au moment où cet ex-colonel de l'armée régulière, qui avait fait défection, cherchait à monter une rébellion pour renverser Joseph Kabila. A l'époque, Malenga et Chibangu s'étaient rapprochés d'anciens moboutistes issus de l'Équateur. Si Christian Malenga semble clairement impliqué dans l'attaque de ce dimanche, on peut légitimement s'interroger sur des complicités extérieures. S'il est encore trop tôt pour conclure définitivement et précisément sur l'implication de forces étrangères dans la fomentation et ou dans l'encouragement du coup d'État, force est de constater qu'il s'inscrit dans un contexte de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises font en effet face dans l'est du pays aux rebelles du mouvement M23 soutenus par le Rwanda. Nous avons dans une chronique antérieure documenté cette ingérence du Rwanda, désormais reconnue par de nombreux rapports et par les Nations Unies elles-mêmes. Le coup d'État survient au moment même où l'armée congolaise est depuis une semaine à l'offensive pour reprendre le contrôle des localités occupées par les rebelles. L'enjeu du contrôle de ces localités est tout simplement la mainmise sur l'exploitation des minerais de l'Est du Congo. Plus largement, le contexte est aussi celui d'un rapprochement global entre la République démocratique du Congo et la Chine pour l'exploitation de ces minerais. En janvier dernier, un accord a été signé entre les deux pays accordant à la RDC 55% des bénéfices des concessions minières confiées à la Chine. Cet accord est la renégociation du contrat qui avait été signé en 2008 dont le contenu était l'échange de cobalt et de cuivre contre la construction d'infrastructures. L'ampleur du contrat lui avait valu le nom de contrat du siècle. Son montant était en effet de 9 milliards de dollars qui ont été ramenés à 6 sur pression du FMI. En février 2023, le président congolais s'était prononcé pour une renégociation du contrat du siècle, estimant que les intérêts congolais n'étaient pas suffisamment pris en compte. Aux Etats-Unis, cette annonce congolaise avait été perçue comme le signe d'une possible distanciation économique entre Pékin et Washington. La presse états-unienne et plusieurs leaders politiques s'étaient soudainement intéressés au sort des travailleurs congolais travaillant dans les mines. Le républicain Chris Smith, par exemple, dénoncé en juillet 2023, je cite, « Le parti communiste chinois qui exploite les vastes ressources en cobalt de la RDC pour alimenter son économie sur le dos d'ouvriers exploités et en faisant travailler des enfants. Une proposition de loi était également proposée à la Chambre des représentants pour interdire l'importation de lithium et de cobalt congolais issus du travail des enfants et d'autres formes d'abus. » L'accord de renégociation de janvier 2024 vient mettre fin à ses espoirs états-uniens. Rappelons que la RDC détient la quasi-totalité des réserves mondiales du précieux cobalt, indispensables à la production de batteries électriques et dans les industries aérospatiales et de défense. Dans ce contexte, les dernières déclarations du président congolais le 4 mai dernier ne peuvent qu'inquiéter Washington. Il déclare en effet dans une déclaration à LCI, je cite, « La Chine et la Russie sont des partenaires qui viennent par la grande porte, donc je pense que ce sont eux qui vont rafler le plus la mise. » C'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai de l'année dernière. J'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en privé. Ils m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays, dans le système dans lequel ils sont. « Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? » Abordant dans cette interview les relations avec la Russie, le président congolais précise, je cite, « On n'a pas à nous juger. Nous avons droit d'avoir les amis que nous voulons. Nous sommes amis de tous ceux qui veulent être nos amis. Oui, je vais me rendre au sommet Russie-Afrique au mois de juin. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique, avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser ? Il n'y a pas de raison. » Fin de citation. S'il est encore trop tôt pour trancher sur la question d'une intervention directe ou indirecte des États-Unis dans ce coup d'État, déjoué en RDC, le climat de guerre généralisé qu'instaure la politique étrangère états-unienne apparaît sans aucun doute comme un encouragement pour des aventuriers en quête de pouvoir, prêts à brader l'économie de leur pays pour y accéder. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.